Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. Kinshasa, la police a présenté lundi au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, 27 présumés kidnappeurs appréhendés, parmi lesquels 6 femmes et 4 policiers. Justement, par rapport à cette nouvelle, le gouvernement dénonce la main noire des laboratoires pour saboter les jeux de la francophonie. Kinshasa, toujours dans le même registre, une réunion du Conseil de sécurité provinciale a été présidée par le gouverneur Jantini Ngobila, en présence de la police et des FARDC. Ils vont donc se déployer dans toute la ville et les barrages seront érigés sous l'exacte routier afin de garantir la quiétude. Donc, il y aura des troupes mixtes, FARDC police, qui vont ériger des barrages pour contrôler les véhicules et puis les stations. Donc, les points importants de la ville de Kinshasa. Rumeur sous la prétendue disparition des données relatives aux taxis et taxibus dans la ville de Kinshasa. Le ministre provincial de Transport dément l'information. Il a donc fixé l'opinion. Autre nouvelle, mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute appris hier. Le Sénégal dépasse ma personne. Ma décision est de ne pas être candidat à la prochaine présidentielle, a fait savoir ma Kissal. Retour cette rencontre de Mouzitoé, du président de la Séni. Mon parti et moi, nous ne sommes pas disposés à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays. Nous voulons que l'enrôlement se fasse dans les trois territoires concernés. Pour nous, ce fichier électoral de plus de 43 millions, d'autant plus qu'il n'y prend pas en compte des électeurs d'une partie du territoire. Et donc, incomplet. Nous voulons qu'on puisse intégrer les parties qui ont été exclues, à savoir nouvel élan et SID dans le cadre de la Mouka. Mais la Séni nous a dit que ce n'était pas de sa compétence. L'Ouachani, que ça passe ou pas, tout celui qui osera déposer sa candidature comme président de la République sans être de père et de mère sera invalidé, a déclaré le député national Tsing Pouloulou. Élection 2023 dans le Okatanga. Une semaine après le lancement du dépôt des listes des candidats à la députation nationale, aucune candidature n'a été jusque-là déposée au BRTC de Lubumbashi. Assemblée provinciale de Kinshasa, le sort de Godempoï, sera connu ce mercredi, à printemps dans un communiqué signé par le rapporteur de l'APK, en dépit de la lettre du président de cet organe délibérant, demandant un repos intellectuel de 45 jours sur demande médicale. Sur instruction médicale. Tanganika. Enfin, l'RDC, le Mali et le Zimbabwe pourraient multiplier par 30 leurs productions du lithium d'ici à 2027. Selon Bloomberg, à noter que le lithium est ce minerai important qui concourt à la fabrication des batteries électriques. A toutes et à tous, merci de nous faire confiance. C'est parti pour la grande tribune de ce mercredi 5 juillet 2023. Nous sommes à Kinshasa. Quatre invités sur ce plateau. On va discuter de tous les deux sujets particulièrement. Les voici. Kidnapping à Kinshasa. Cette nouvelle qui crée la psychose dans la capitale. Quelles sont les causes profondes de ce problème ? Deuxièmement, baisse du pouvoir d'achat, comme l'a reconnu le chef de l'État dans son discours du 30 juin. Un problème conjoncturel ou structurel. Maître Frédie Mamba, bonjour. Vous êtes cadre de l'FDC. Merci beaucoup de votre présence dans cette émission. Merci, merci d'Anne de l'invitation. Et je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné le souffle de vie, comme à l'accoutumée. D'autant plus qu'il a dit dans sa parole, car c'est une prophétie dont l'État a déjà été fixé. Vous comprenez, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voilà, donc c'est Abakouk 2-3, en fait. Et c'est une façon seulement de sensibiliser tous ceux qui ont déjà perdu espoir, de leur dire, ne perdez pas espoir, ne perdez pas espoir, continuer à compter sur notre Seigneur Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Et c'est que les plans qu'il a déjà tracés pour vous est un plan merveilleux. Voilà, c'est un peu ça. Comme biscuit, je dirais tout simplement que j'inviterais tous les compatriotes qui sont en train de nous suivre, que nous allons bientôt aller aux élections. Il ne faut pas qu'ils se laissent, n'est-ce pas, obnibulés par des déclarations du genre « il n'y aura pas élection » et autres. L'élection aura bel et bien lieu. que tous ceux qui aspirent d'occuper tel ou tel autre poste électif, qu'ils puissent se préparer pour aller à cette exaltante bataille électorale à laquelle on convie tout le monde. Et de ne pas se laisser emporter par, n'est-ce pas, la distraction des gens qui disent qu'il y a des listes qui circuleraient et tout ça, il y a des gens qu'on a déjà choisis d'avance. Moi, je pense qu'avec la maturité qu'a déjà atteint le Congolais et les veilles patriotiques qu'il y a dans ce pays et le peuple congolais qui va suivre au pied de la lettre ces élections ici, je pense que même s'il y a des listes qui circulent, ces listes-là n'auront aucun effet sur les résultats des élections. Qu'on se prépare pour aller aux élections, évitons des subterfuges. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous, l'AFDC, nous sommes prêts, l'AFDC du professeur Modeste Bahati. Nous allons déposer nos listes, nos candidats seront là, il y aura bel et bien élection, nous allons participer à ces élections, à cœur joie d'ailleurs. Très bien, vous allez participer aux élections. Merci. Leader King Omzi, cadre du CDR, CRD pardon, CRD, parti dirigé par M. le Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Bonjour Maître, bienvenue ici dans cette émission. Je vous salue, M. Dan, et aussi je vous dis merci de m'avoir encore invité sur ce plateau. Je suis aussi heureux et je profite de cette occasion pour saluer nos concitoyens, tous les Congolais partout où ils se trouvent. Et de cette même occasion, j'en profite aussi pour saluer l'autorité politique de mon parti, le Président Mbosso, qui travaille d'arrache-pied et qui a comme cheval de bataille la cohésion nationale. Et aussi, je salue aussi le Président A.I., l'honorable Mavungo André, qui dirige aussi de main de maître notre parti politique. Et aussi, nous invitons le peuple congolais de toujours rester aux aguets et de ne voir que leur intérêt national, ainsi que la cohésion nationale, pour lequel nous nous battons jour et nuit. Biscuit, biscuit également ? Bon, notre biscuit, c'est que nous voulons voir dans le chef des autorités de la ville de Kinshasa, notamment le gouverneur Gentilien Ngobila et le président de l'Assemblée nationale, plutôt l'Assemblée provinciale, le pasteur Mpoigodé, qu'il puisse réfléchir autour des intérêts des Kinois. Et ça ne servirait à rien à l'heure où nous avons la guerre face aux impérialistes qui impliquent les pays voisins que nous soyons divisés et que nous ayons des guéguerres. Il est temps pour les Congolais que nous soyons réunis autour d'une seule idée, la vision du chef de l'État, pour que nous puissions parfaire un bon avenir pour les Congolais. Aussi, nous rappelons aux Congolais qu'il y aura bel et bien une élection, il faudrait qu'on se prépare, parce que sans les élections, nous n'aurons pas une bonne stabilité. La seule stabilité permanente et plus régulière ne peut passer que par la voie des élections. Alors nous devons nous préparer, nous ne devons pas suivre les chantres qui voudraient avoir le dialogue pour avoir à bénéficier des départages du gâteau. Le Congo n'est pas un gâteau à partager. Le Congo est un bien qui appartient à tous les Congolais qui ont dans leurs possibilités ou à la mesure de leurs moyens de désigner des dirigeants qu'ils veulent présider à la désignée de ces grands pays. Merci beaucoup. J'espère que vous n'avez pas laissé tomber pour toujours. Mille Léa Mboka. Alors, Maître Eric Bissello, bonjour aussi. Merci de votre présence dans cette émission. Président du Parti politique Consor. Consor est allié de l'ACRC du président Moukengé Totoro, un jeune dynamique et créatif. Parce que cette élection, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de surprises. Et avant tout, une inspiration de la jeunesse et surtout des opprimés, des femmes qui sont perpétuellement des victimes des hommes misogynes et immoraux qu'il y a dans notre République et au sommet de l'État. Je salue également tous les membres et collaborateurs au sein du regroupement ACRN qui ont choisi comme espoir pour la République démocratique du Congo, l'homme de la paix, le président, parce que je l'appellerai maintenant comme ça, Denis Moukengé, pour essayer de redonner de la fierté à la République. Président parce qu'il est amené à être président de la République, simplement. On va juste se dévancer ces péripéties qu'ils essaient de créer à travers des supposées élections ou pas, parce qu'il a la posture de président, parce que c'est lui qui représente le mieux la nation congolaise. Il va se présenter. C'est lui qui est de plus à même. Il représente le mieux toutes les qualités de la République démocrate du Congo et la valeur de la grandeur du peuple congolais à l'étranger et à travers les grands hommes de ce monde. On l'a vu avec des militaires des nations américaines qui étaient très bien protégés. Oui, parce qu'aux ignorants qui ne connaissent pas trop son histoire, qui ne connaissent pas sa vie, cet homme-là, c'est l'un des hommes qui combattent sans armes, sans insuit, sans agressivité, les régimes rwandais et également tous les sbires qui mènent une sauvagerie incroyable à l'Est, des bébés jusqu'aux grands-mères, avec des tueries violentes permanentes. Cet homme-là mène un combat qui a commencé depuis des décennies, avant même que certains prétendent dire que voilà, nous sommes les pères de la démocratie. Et à travers cette lutte, il est devenu l'ennemi à abattre des Rwandais. Donc, il y a eu des commandos rwandais qui se sont infiltrés jusque pour l'assassiner dans Panzi, parce qu'il vit parmi ses patients dans l'hôpital. Et c'est la population qui les a matés. Pas la force armée de la République démocratique du Congo, pas la police congolaise. La population a maté ces Rwandais-là. Et depuis là, au lieu que nous protégeons ce symbole de paix, des rayonnantes, qui fait rayonner la République, non, on le laisse comme ça aux abois. Alors, les Nations Unies estiment que, le MONUSCO estime que non, c'est une personnalité à part. On regarde son combat, on regarde ce que le monde reconnaît en lui et puis voit en lui. Un Nelson Mandela qui s'est réincarné ici en République démocratique du Congo, mais nous devons le protéger. Donc, il y a la protection des Nations Unies par défaillance des FRDC qui aurait dû assurer sa sécurité. Merci beaucoup, Maître Éric Bisset, le président du Parti politique Consor qui s'inscrit dans l'opposition. Professeur Eni Eni, bonjour aussi. Cadeau de nouvel élan d'Adolphe Founzi. Bonjour. Bonjour. Et je salue par tout le monde, il est en boca, par tout Basali. Vous savez juste, on ne doit pas abandonner les vrais combats. Ces peuples qui souffrent cruellement. On est juste aujourd'hui face aux atrocités créées par le régime de tu sais qu'il dit. Vous savez, j'ai aimé, j'ai aimé, quand mon frère a pratiquement parlé d'un verset biblique. Gardant espoir. Gardant espoir. Moi, si je prends un verset biblique, on dit, « Lorsque la désolation et l'abomination seront pratiquement établies dans le liaison, que c'est lui qui lit, fasse attention. » Vous savez, aujourd'hui, la désolation, le désespoir, l'obscurité, l'obscurantisme a éli domicile au sommet de l'État. Voilà pourquoi juste le Congolais éveillé, les conscients doivent se battre pour éclairer pratiquement la nation. Moi, je viens juste de la Tchang, vous savez, chez nous, là, le singulièrement Akimbante, qui est la plus grande entité démographiquement de la ville de Kinshasa, pour ne pas parler pratiquement de la RDC. Mais nous manquons pratiquement de tout. Pas de voies routières, pas de voies intermédiaires. On n'a que trois principales voies, la route Kumbanteke, cimetière, la route Mokali et la route Nzoko. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de voies intermédiaires. Je vous dis, là où vivent plus de 3 millions de Congolais, d'abord, Nitté, c'est l'église que nous insultons à tout moment, l'église catholique, Kumbanteke. En fait, là, je dirais, les services sociaux de base sont assurés par l'église. École, Nitté, l'église catholique, je pense, on serait, je ne sais pas moi, pas d'éducation, pas de santé. Kumbanteke bénéficie pratiquement de la grâce de l'église. Elle vit grâce à l'église. Il n'y a pas d'école d'école qui sont enregistrées. Pouvez-vous juste imaginer, dans une telle entité, on n'a qu'une seule école officielle ? Il n'y a pas d'école de l'école... On n'a qu'une seule école officielle. En tout chambre, oui, une seule école officielle. Non, je parle de Kumbanteke. On n'a qu'une seule école officielle. D'accord. L'ITC Mokali. C'est la seule école officielle de Kumbanteke. Vous comprenez un peu. Donc, aujourd'hui, Kumbanteke dit que nous voulons des élections qui soient démocratiques, libres, transparentes et apaisées. Où le peuple sera pratiquement au cœur de Zanger pour pouvoir désigner, désigner celui qui fera son bonheur. Mais pas des élections pour des élections. Pas des élections où juste nous aurons, cadiment, un militant de l'UDPS qui n'est là que pour enteriner la victoire finale de ce régime. Un régime qui a démontré toutes ses limites. Toutes ses limites, pour ne même pas parler de l'incompétence qui prime aujourd'hui. Parce que, vous savez, j'aime toujours Papa Wimba, ce grand peintre de notre société. En son temps, il a chanté Chege Chancelokopamba. Chege Chancelokopamba, aujourd'hui, Chege Chancelokopamba, c'est du sommet en bas. Ça, c'est très fort. Non, ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort. Vous savez, juste Papa Wimba fit un prophète. Quand même un peu d'élégance pour les autorités. Quelle autorité ? Les autorités. Tout pouvoir vient de Dieu. Non, non, non. Vous avez vu que la Bible est en cours. Non, non, non. Ça, c'est une conception. Je dirais, métaphysique et théologique. C'est la Bible. Non, 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 non. Ça, c'est une conception dépassée. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans la conception, je dirais, positive. Le Dieu, ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient au peuple. C'est le peuple qui élit. C'est le peuple qui élit pratiquement ses dirigeants. Lorsque j'ai dit, en fait, le quoi, Che Gueye, Chance et Le Gopamba. Mais aujourd'hui, même quand vous analysez la qualité de nos débats, la qualité de nos co-débatteurs aujourd'hui, de nos partis politiques, même de nos dirigeants, de nos dirigeants. C'est vous l'intellectuel qui est. Oui, voilà pourquoi j'ai dit Che Gueye, Chance et Le Gopamba. Aujourd'hui, on peut devenir ministre, on peut devenir député, on peut devenir, pour avoir été président, président d'une section dans son parti politique. Vous avez dépassé beaucoup de temps, même président de la cour. Vous êtes venu quand même répondre à une question, mais il ne s'est pas attaqué les individus de l'institution. Non, non, pas les institutions, mais disons juste la vérité. Alors, premier sujet du jour, messieurs, dames, kidnapping de Kinshasa. C'est pour ça qu'elles sont, qu'elles peuvent être les causes de ce problème. Déjà, le gouvernement a réagi, il a dit que le gouvernement, il a dénoncé la main noire des laboratoires pour saboter les jeux de la francophonie. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont également, le gouvernement provincial s'est réuni hier, il y aura déploiement d'une force mixte, FRDC Police, pour faire le contrôle des points chauds de la capitale. Les causes profondes. Maître Feuille, je commence avec vous. Quelle est votre compréhension de cette réalité ? Ces jeunes gens qu'on arrête, ils sembleraient, selon leurs témoignages, ils arrêtent des gens, ils rétirent des organes qu'ils commercialiseraient pour le besoin du lucre. Quelle est votre compréhension ? C'est un phénomène nouveau ? C'est un phénomène qui a existé ? Quelle est votre compréhension de ce phénomène ? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir un peu sur ce que le prof a dit. Je ne sais pas si Adolphe Mousito a tendance à faire faux bon par rapport aux élections. Je n'imagine pas. Je pense qu'il a envie de participer à ces élections. S'il veut participer à ces élections, qu'il participe calmement à ces élections, au lieu de dire qu'il faut qu'on reprenne encore avec... La réconfiguration de la scène. Ce n'est pas moi, la Rolma au niveau des Kwamout, pour qu'on reprenne... Ce n'est pas moi avec... Kwamout, Massi, Syroutour, Massi, Syroutour, on n'est pas un rôle. Il ne va pas aller aux élections. Il n'ira pas aux élections. Donc, ça veut dire que c'est lui-même qui estime qu'il ne pourra pas participer. Lui-même s'éclasse à l'avance. Il n'y a aucun problème. Il s'éclasse à l'avance parce qu'il le sait très bien. Et on lui a dit extrêmement clairement que là-bas, on a eu... Avant, bien sûr, qu'on puisse... N'est-ce pas ? Avant qu'il y ait l'élaboration de la loi sur la répartition des sièges, on a eu à attribuer un certain nombre de sièges à tous ces différents territoires en fonction de ce qui a été fait avant. C'est référent sur ce qui avait été avant dans le processus précédent. Cela n'est pas seulement le problème. Pour lui, aller aux élections sans ces territoires, ça consacre la balkanisation. Qui a dit qu'on va aller aux élections sans ces territoires ? Déjà, à partir du moment où on essaie de conférer un certain nombre de sièges à ces territoires, ça veut dire que ces territoires sont pris en compte. Ils ne sont pas ostracisés. Ils vont participer à ces élections. Ils ne sont pas exclus. Pas du tout. Ils vont participer aussi aux élections. Sauf qu'il fallait trouver un moyen pour permettre à ces compatriotes aussi participent. On avait en ces référents, bien sûr, un contenu de la réalité sur le terrain qui n'avait pas permis la situation sécuritaire, la situation d'insécurité. Nous sommes à six mois des élections. Quand est-ce qu'on va enrôler ? Quand est-ce que cette population... Non, mais c'est pourquoi je te dis qu'on a trouvé une parade qui permettra à ce que les compatriotes dès là puissent aussi participer aux élections. Laquelle ? C'est cela. Mais on leur a accordé quelques sièges, non ? On est revenu seulement sur ce qui avait été fait avant. La participation aux élections, c'est-à-dire eux-mêmes aller voter leur dire. Non, ils vont aller voter. Quand est-ce qu'ils sont ? Non, non, ils vont aller voter parce que vous ne pouvez quand même pas jouer au cassandre. Mais non, faire le prophète des malheurs et dire qu'ils ne vont pas participer. Non, je ne fais pas... C'est Dieu qui écrit l'avenir, hein ? Non, ce n'est pas moi qui... Tu commences à écrire l'avenir pour considérer qu'ils ne vont pas carrément participer aux élections. Pas du tout. Quand est-ce qu'ils vont ? Vous allez le faire pendant que nous restent pratiquement cinq mois, on va dire. Faire quoi ? Faire quoi parce que ça a déjà été fait ? Enrôler et pour qu'ils aillent aux élections eux-mêmes, qu'ils votent eux-mêmes. C'est ça ma question. Mais je te dis ce qui a été fait, non ? Je te dis ce qui a été fait. Donc c'est une possibilité qu'on leur donne pour qu'ils participent aussi à ces élections. D'accord. C'est ça. Kidnapping a qui dit ça ? Donc ils vont participer, comme il y a déjà des anciens sièges, qu'on les raccordent, on a dit. C'est pour, en attendant, qu'on voit dans quelle mesure on pourra aussi faire en sorte qu'ils puissent participer. Ils ne seront pas exclus. Soyez-en rassurés. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Répondez à ma question. Donc, à la tête de ces pays, contrairement à ce qu'il a dit, nous avons déjà qu'ils réfléchissent, qu'ils ont les soucis. Le président de la République, qui a pris la mesure, n'est-ce pas, de la gravité de la situation, a placé l'homme au cœur, n'est-ce pas, au centre de son action. En faisant en sorte que, parce que, vous savez, comme vous le savez bien, si vous voulez tuer un État, il faut attaquer, il faut détruire son éducation. Le président de la République a fait en sorte que, même s'il nous parle d'une seule école publique dans ce coin de la capitale, d'une seule école officielle dans ce coin de la capitale, cela permet à ce que, par exemple, l'école primaire soit gratuite. Il y a des enfants qui vont gratuitement à l'école. Ça fait partie des filons qui permettent à ce que nous puissions atteindre cet objectif-là. N'est-ce pas ? C'est la matière grise qui va faire en sorte que ces pays puissent aller de l'avant. Donc, c'est pris en compte par le président de la République. C'est comme ça que je m'inscris en faux contre tout ce qu'il a fait ici comme, tout ce qu'il a développé ici comme réflexion à liminaire. Voilà, c'est cela. Maintenant, pour répondre à votre question, ce que je dirais, c'est que c'est une situation malheureuse que je suis en train de déplorer. Je crois que le ministre de l'Intérieur a pris, n'est-ce pas, les taureaux par les cornes en déployant, n'est-ce pas, la police partout. Et la police est très mobilisée, que ce soit les services de renseignement ou bien notre police est mobilisée dans l'essence de faire en sorte qu'on mette fin à tout, à ces phénomènes-là que nous sommes en train de... Les causes, comme vous le savez bien, les gens sont toujours avides d'argent. Tout le monde cherche à s'enrichir d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour eux que ces organes-là sont vendus à des milliers de dollars et tout ça. Et les gens versent un mètre plein le poche. C'est comme ça qu'ils se livrent à ces genres d'actes. C'est aussi un sabotage parce que... C'est en même temps aussi un sabotage, c'est le cas de le dire. Parce que nous voulons organiser une grande manifestation. Une grande manifestation qu'on n'a jamais organisée dans ces pays. Qui est une première légère de la francophonie. Une manifestation de cette envergure ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça qu'il y a des mains noires, il y a aussi des tireurs de ficelles qui s'invitent aussi pour pouvoir faire en sorte que l'insécurité soit décuplée pendant cette période. Et que ça décourage les délégations qui vont venir dans les cadres, qui vont venir participer, n'est-ce pas, au jeu de la francophonie. Donc, ce n'est pas une déclaration à prendre à la légère. À la fin de ce mois de juillet, on va vivre les jeux de la francophonie à Kinshasa. Sauf changement de programme. Maître Bicelot, votre point de vue sur cette problématique kidnapping à Kinshasa. Envoyez-vous les causes. Les causes sont diverses. Les causes sont diverses. Ce qui est sûr, ce n'est pas l'école primaire qui donne une éducation et qui fait devenir quelqu'un un bon citoyen. Ce n'est pas la gratuité de l'école primaire. Je vous laisse libre d'aller faire... Non, l'instruction. L'instruction est toujours importante. Vous êtes en train de vous renter... Mais c'est la base. L'école primaire, c'est la base. C'est mon temps ou c'est son temps ? Maitre au fil. Je vous laisse libre d'aller vous renseigner dans le monde. Vous allez me sortir une documentation qui vous dira que l'école primaire fera des bons citoyens. Mais dans des pays comme la France, l'école primaire est gratuite et elle est même obligatoire. Elle est obligatoire. Elle est obligatoire. C'est le B.A.B. Et même l'école secondaire. Oui, mais il y a des gens... Grâce à un intervieweur qui dit ça. Oui, c'est obligatoire. Ce n'est pas ça qui fait des vôts à un bon citoyen. On oublie les enfants d'aller à l'école. Non, il dit un bon citoyen. Non, là, c'est... C'est là, c'est juste... C'est là, mais là, on fait de l'amalgame finalement. Là, on fait de l'amalgame. Il fait référence au civisme, à un politique. Qui fait de l'amalgame ? En France, l'école est gratuite. Pas que l'école primaire. Il y a une continuité. Il y a le collège, c'est ce qu'on appelle, après l'école primaire. Le collège. C'est gratuite. Il y a le lycée qui est gratuit. Vous ne payez pas ou percevez une bourse pour aller à l'école. C'est ça qui fait que... Même là-bas, ça n'épargne pas la criminalité. Ma plus forte raison, il ne faut pas venir dire que la gratuité à l'école primaire, ce n'est pas assez... Non, non, je ne disais pas. Donc, ça, c'est la confusion, finalement. Vous allez répondre, après. Moi, j'étais en train de réagir à ce que le professeur disait. Maintenant, du conflit, je crois que j'ai avancé cet argument pour justifier l'insécurité qu'il y a à ces derniers temps, ou bien les différents kidnappings que nous avons. Non, vous allez répondre. Non, mais non ! Vous allez répliquer après. Oh là là ! Tolérance ! Tolérance ! Oh là là ! On est en train de parler des mots qui minent la société, nous parlent, oui, de la gratuité scolaire, comme s'ils ont inventé la roue. Alors que c'est une obligation constitutionnelle des gouvernants. C'est une obligation constitutionnelle. Vous ne l'avez pas inventée. C'est bien, il faut se féliciter quand ça le met en marche, mais encore que ça soit dans des bonnes conditions. Cela dit, la question est aujourd'hui. Vous m'avez posé la question par rapport au problème qui arrive à Kinshasa. Vous savez, il y a une part d'une irresponsabilité extraordinaire de nos gouvernants. On ne sait pas s'ils sont là pour les Congolais ou pour les étrangers. Eux, ils veulent faire cesser la sécurité pour les étrangers. Parce que les étrangers arrivent, la francophonie arrive. Donc, tant que les Congolais continuent à se faire violenter, malmener, et que ça reste entre nous, ça ne dérange pas. Comme ils nous ont rangé Kinshasa quand le pape est arrivé. On a vu l'impossible. C'est même devenu, ne perdez pas espoir comme l'aéroport de Nolo. Un jour, nous autres, Dieu peut vous relever. Il ne faut pas perdre espoir. C'est-à-dire qu'ils nous ont montré un paysage de Kinshasa qui est possible, mais à condition qu'un pape arrive. Les personnalités extérieures arrivent. C'est-à-dire les Congolais qui vous ont élus pour que vous mettiez de la propreté, de la sécurité, de l'emploi, de la santé, eux ne comptent pas. Et comment ne pas dire à quelqu'un, ne cherche pas l'argent, quand on voit un secrétaire général de la phobie présidentielle, parce que c'est comme ça qu'il s'est identifié, un Kadhafi qui devient secrétaire général. S'il vous plaît, un peu de... Excusez-moi, c'est pas... C'est sans passé. C'est sans passé. Un peu d'égard, s'il vous plaît. Oui, mais c'est une... C'est une vérité ou pas ? C'est pas une insulte. C'était une insulte. C'est pas une insulte. Alors ? C'est pas une insulte, mais c'est... C'est pas mieux de le dire. Oh, mais je ne comprends pas. Ça s'appelle la censure. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que c'est ce que la personne a été quand il n'y avait pas l'argent. Quand il est devenu l'argent, il est devenu secrétaire général de la famille présidentielle, il ne faut pas dire que c'était un Kadhafi. Il ne faut pas dire que c'était un Lavandier. C'est sorti de la bouche de qui ? C'est des miens ? Non. S'il avait contesté à dire qu'il allait le dire à celui qui lui a sorti son passé, ce n'est pas le mien. Moi, je dis une vérité. Et aujourd'hui, c'est permettre de donner le leçon de la bonne gestion d'un pays. Comme s'il avait la notion, lui, quand il a été Lavandier, de ce que c'est une gestion d'un pays. Comme s'il va nous dire aujourd'hui à Congolais, voilà, c'est ça la réalité. C'est qu'il est devenu millionnaire d'un coup. Parce qu'il est secrétaire général de la famille présidentielle. Et comment dire à ces jeunes Congolais qui ont étudié de ne pas aller chercher l'argent ? Mais quelle audace ! Quelle audace de dire à quelqu'un de ne pas aller chercher l'argent alors qu'il voit les autorités de la République ? Bon, écoutez, je vais revenir de la manière. Vous comprenez que... Non, attendez. Quand on détourne un million de dollars qui est destiné à la santé, à la sécurité, vous considérez que la manière est correcte ? Donc, ça ne crée pas de conséquences graves sur l'avenir, les gens. Ça ne crée pas des morts. Quand les politiciens s'enrichissent illégalement... Moi, je explique juste que ce sont les politiciens... On ne peut pas non plus encourager... Non, ce sont les politiciens irresponsables qui ont montré ce chemin. L'avidité. Alors qu'au lieu de montrer que le travail paye, eux montrent que non, accédez plus vite à la richesse et le reste vous viendra après. C'est ça qui est démontré par le comportement de nos politiciens. C'est à cause des politiciens que nous vivons tout ce que nous vivons. Oui, qui gère la société. C'est que nous vivons. Qui ont la responsabilité de la société. Qui est censé gérer ? Qui a le pouvoir égalien ? Qui est censé arrêter la criminalité ? Ce ne sont pas les mamans qui vendent du pain ? Ce ne sont pas les coordonnées du coin ? Non, chacun a son rôle dans la société. Et moi, je dis une chose. Cette affaire a mis en lumière une certaine irréalité. D'abord, je suis étonné, effaré de voir que dans un état de droit, la présomption de l'innocence n'existe pas. On est dans un commissariat. Qu'est-ce qui vous dérange dans ça ? Moi, ce qui me dérange, moi je suis un homme de droit et de science. Je dis une chose, il y a des principes. Quand ces principes sont possibles, c'est pour tout le monde. Tout le monde, tous les Congolais ont des droits. Même un criminel a des droits. Ils jouent de la présomption d'innocence. Jusqu'à ce qu'ils soient jugés. Oui. Et c'est le jugement qui détermine la culpabilité ou l'innocence de la personne. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce que la police a fait ? On y arrive. Ou le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas devant le PJ. Mais ils vont aller devant un magistrat. C'est devant le magistrat qui les faits seront établis. Devant le tribunal qu'il faudra établir les faits. C'est là qu'il définit ce qui est coupable et qui est innocent. C'est un raf. Un raf, dans le raf, il peut y avoir des innocents. Il peut y avoir des gens qui côtoient. Mais attendez, c'est quand même assez important. C'est gravissime. On parle de... Et ça démontre une défense de la justice. Parce qu'il y en a qui se font en rétapes à plusieurs reprises. C'est décriminé. Mais parce qu'ils payent, ils ressortent. Il y a quelqu'un qui a dit plus dix fois. Et oui, ils commettent des forfaits. Ils tuent, ils volent. Mais ils rentrent en prison. Mais ils payent l'état d'esprit. Et moi, je suis quand même un peu étonné que certains policiers nous parlent des mains noires. S'il y a une main noire, je suis curieux de dire qu'on va faire de la psychologie criminelle. A savoir qu'on aimerait bien faire une étude de ces personnes qui ont été arrêtées. Connaître leurs origines. Connaître leur modus operandi. Et connaître les ramifications de l'ordre. Et là, on va définir qui est la main noire derrière. J'aurais venu leur voir nécessairement, Maître Eric Bissélo. Maître Kingonzi, voyez-vous quand même le droit de ces personnes arrêtées, être violées ? Vous êtes aussi juriste. Bon, personnellement, dire que le droit de ces personnes ont été violées, je ne les pense pas. Parce que lorsqu'une personne elle-même se permette de prendre son courage et de dire de mots ou de parler en public sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait, il est clairement établi et visiblement à l'égard de tout ce qu'on a forcé personne, on a demandé à personne de dire quelque chose. On n'a placé aucun mot sur la bouche de toutes ces personnes qui sont présumées coupables des actes de kidnapping. Ce sont des aveux. Bon, ce sont des aveux. Les aveux sont des formes de preuves. Spontanées. Ce sont des formes de preuves en matière pénale. Il appartient au juge qui est censé connaître de la situation, qui est censé analyser les faits, qui est censé juger les personnes présumées coupables de dire le droit et de donner la dernière décision. Mais ici, sur ce plateau, je pense que nous devons plutôt rester dans un débat républicain. C'est-à-dire un débat qui ne favorise pas les gens qui sont dans le camp du pouvoir ou qui favorise les gens qui sont dans le camp de l'opposition. Parce que ici, l'intérêt supérieur de notre nation voudrait que nous soyons en sécurité, que le peuple congolais soit en sécurité, que les acteurs politiques également soient en sécurité. Je vous informe qu'hier, on m'a appelé vers 10h du matin pour me dire qu'un camp d'allèvement venait d'être fait ou posé vers le quartier d'Elevaux, à la hauteur de la maternité d'Embinza. Vers 10h du matin, on a enlevé un garçon et une jeune fille. Et cette situation ne concerne pas les opposants. Parce que là, ils ne sont pas retrouvés. Cette situation ne concerne pas seulement l'opposition ou pas seulement les gens du pouvoir. Nous devons réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour trouver des solutions ? Mais quant à nous, par rapport à un débat républicain, nous nous pensons qu'il y a... Ça peut aussi être un sabotage politique. Nous nous relèvons plutôt qu'il y a deux raisons. Deux raisons fondamentales. La première raison, nous voyons plutôt la raison sociale ou encore les raisons sociales. De un, il y a un problème de chômage dans notre pays. Notre pays, ses universités forment actuellement... Est-ce qu'on a les statistiques pour connaître le taux de chômage au Congo ? Là, nous devons nous référer aux instances habilitées. Mais on peut supposer que nos universités... C'est une supposition. Moi, je peux supposer que nos universités... Si nos universités peuvent envoyer ou renvoyer au moins 1 000 étudiants qui terminent leurs études par an, il faudrait calculer pendant la période des 10 ans avant, on peut en compter combien présentement. Cette situation de chômage peut conduire à certains égarements ou à certains débordements. Il y a aussi la situation des niveaux de vie sociale qui est très bas dans notre pays, qui peut aussi conduire à ces choses-là. Et ces situations ont donné naissance même au phénomène des Koulouna, au phénomène des banditisme. Alors, à la lue où vont les choses, nous constatons que ce banditisme est en train de changer des niveaux et des étapes. Si la situation empire, on vivra plus que ça. Nous risquerons de vivre plus que ça, puisque c'était d'abord la voyutérie ou encore le voyutisme. Maintenant, nous avons des cas des Koulouna et les Koulouna ont changé de tactique. C'est devenu comme des cas des enlèvements. Comment tu disais qu'une personne qui a été arrêtée cinq, six fois, et plusieurs fois dans les mêmes forfaits, on le retrouve toujours dehors ? Comment tu disais ça ? Voilà pourquoi nous devons tous mettre nos intelligences en commun pour pouvoir trouver des solutions pour que ces choses-là ne puissent plus revenir. Pourquoi une personne qui a été arrêtée plus d'une fois doit se retrouver à l'extérieur ? Quelle est la procédure qu'ils ont fait ou qui a fait que ces personnes-là soient rendues en liberté ? Et il y a aussi l'histoire de la part des gains faciles. Les Congolais, la plupart qui peuvent avoir la facilité de travailler ou encore les opportunités, ils ne veulent pas travailler parce qu'ils veulent avoir une vie facile. Et là, ils veulent gagner facilement et ils se versent vers ces choses. Et une deuxième raison fondamentale, ce sont les raisons politiques. Il y a des gens qui sont en train de travailler pour pouvoir créer ou imposer des psychoses, monter une psychose dans la tête de la population que nous ne sommes pas. Mais il y a eu des aveux. Que nous ne sommes pas. Ça, c'est une rumeur. Mais il y a des aveux. Eux-mêmes ont fait des aveux qui tuent les gens, qui vendent les organes et puis font disparaître le corps. L'un d'entre eux a voué. Ce ne sont que des aveux. Les enquêtes seront approfondies. Et nous voyons déjà sur la bouche ou sur le lèvre de certains acteurs de l'opposition soutenir certains comportements illégaux, certaines attitudes que la loi ne voudrait pas. Ce sont des psychoses qu'on est en train d'imposer au peuple congolais pour pouvoir prétendre que nous ne sommes pas prêts pour aller aux élections. L'opposition, naturellement, crier des histoires pour chercher les dialogues et obtenir à tout prix le partage de pouvoir. Aussi pour saboter toutes les activités que le gouvernement est en train de mettre sur le pied, entre autres les activités liées à la francophonie. Et nous, nous pensons que l'État doit prendre le terreur par le corps pour pouvoir décourager les auteurs de toutes ces actions diaboliques et les punir au regard de la loi. Merci beaucoup. Ah, Mille Léa Bocard. Quelle mutation. Mais il faut aussi, comment dire, arrêter ces magistrats-là qui se font corrompre par ces jeunes-là, ces récalcitants. Mais en tout cas, sincèrement, sans vous prendre la parole, le gouvernement est en train de faire son travail avec le secteur de la justice pour punir tous les magistrats récalcitants, tous les magistrats qui ne marchent pas par rapport au respect de la loi. Et nous avions même vécu la condamnation de certains magistrats par les hautes cours de notre République. Et le temps arriva pour que tout soit mis à l'écart de la chose publique. Professeur Yeni, votre lecture de cette question. Mille Léa Bocard, en tout cas merci. Je vois là, en tout cas, Mille Léa Bocard s'est métamorphosé. Je ne sais pas, moi, il ne sait plus Mille Léa Bocard que je connais. C'est Mille Léa Bocard, un défenseur attitré du régime. Il ne sait plus pratiquement nous défendre. En tout cas, M. le Président, je crois bien, nous avons pris pratiquement acte de ton auto-exclusion. Mille Léa Bocard, je crois bien, je vais Momomoto proclamer cette fois-ci le Président. En tout cas, il y a là, il y a des causes endogènes et des causes exogènes. Sur le plan endogènes, je crois bien, il y a des éléments évoqués par mes amis. Et je vois là, sur le plan endogène, il y a aussi l'une efficacité ou juste la défaillance de nos services de sécurité. Et certains, ça servit par contre, c'est administratif. Je vous donne par exemple un exemple. Vous savez que dans ces pays où on circule aujourd'hui, vous avez des chauffeurs qui n'ont pas des permis de conduire. Vous imaginez un pays où ce qu'ils nous conduisent ici sont des gens non formés, qui ne répondent pas aux critères, mais ils sont là. Donc, même un bandit qui vient de nulle part peut conduire, qui dit à la fin, demander un document, je ne parle pas parce que l'État... Mais commettre un forfait, ce n'est pas forcément... Non, 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 c'est un élément. Mais une personne peut remplir... Comment les identifier ? J'ai dit, non, non, c'est un élément. Je vais. Pas de contrôle. On ne sait pas comment contrôler. On a des policiers, les circulations, surtout tout... Oui, tu parles, juste... Voilà pourquoi je dis, nos services sont pratiquement défaillants. Les contrôles, on ne sait pas... Les contrôles n'est pas efficaces. Au-delà des contrôles, un espace qui n'est pas... Le Kinshasa n'est pas vraiment, quoi, électrifié. Il y a des poches noires. C'est dans ces poches-là où opèrent généralement ces genres de bandits. Ici, ils sont dans les fins fonds pratiquement de Kinshasa en train d'opérer. Là où la police ne sait pas pratiquement mettre ses foulées, ses pieds. Au-delà de la police, pendant la nuit, on ne sait pas pratiquement le repérer. Il y a la pauvreté, le chômage qui l'on peut pratiquement avancer ici. Sur le plan pratiquement exogène, aujourd'hui, il y a le développement de trafics illicites et illégaux. De vente des organes humains. Surtout chez Neto et autres. Ce n'est pas tout simplement juste à Kinshasa. Ce n'est pas un phénomène quinoa. Ou je dirais même congolais. Allez-y voir. Vous verrez qu'il y a des sélages, je crois bien, six mois, où on a arrêté tout un bateau qui est transporté vers la Chine des organes génitaux venant de l'Afrique. Et c'est un commerce qui paie aujourd'hui. Bien qu'il soit illicite ou illégal, mais c'est un commerce qui paie. Donc je dirais dire que ce sont juste les opposants qui sont en train de... Saboter les procès électoraux. Les gens de la francophonie. Les gens de la francophonie, je dirais, c'est absurde. C'est absurde. C'est un mépris. C'est un mépris. C'est vraiment... C'est même un mépris. Parce qu'on peut vraiment... On peut arriver jusqu'à ce point-là. Comment expliquer cette coïncidence entre ces enlèvements et les jeux de la francophonie et l'année électorale ? Bon, les jeux de la francophonie... Comment expliquer cette coïncidence ? Oui. Il faut dire francophonie fatigue coupe année électorale. On se permet pratiquement de financer à la hauteur de près d'un million une compétition qui porte soit des empruntements les noms des de Fatih dans un pays où vous n'êtes même pas en mesure de financer la CENI mais vous donnez l'élix pendant que l'INAFUT coupe du Congo division 1 tout ça les sports au Congo n'est même pas financé mais on sait quand même donner l'élix d'organiser et puis juste d'organiser la francophonie je ne suis pas contre la francophonie parce que c'est aussi un miroir où on peut vendre on peut vendre aussi juste l'image de notre pays non on peut vendre l'image de notre pays qu'est-ce qu'on a à vendre non on peut vendre l'image on peut vendre l'image parce que je sais ce que je dis on peut vendre l'image mais je suis contre quand je vois là l'INAFUT par terre merci mais vous regardez pour moi c'est Fachikou mais je dirais quant à cette question je vois loin 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 de ces aventures les opposants qui veulent saboter non ça c'est une question parce qu'ailleurs ça se passe parce que que l'on ne pense pas que c'est là et exclusivement congolais non le vent des trafics le trafic des organes humains génitaux et autres sont pratiquement des histoires qui se passent ça et là ça et là c'est pas pas tout le monde propre aux congolais mais on doit pas tout le monde renforcer nos services de quoi de sécurité nos services de renseignement et autres pour essayer de traquer ces gens merci beaucoup ils sont juste des congolais qui mèrent on va prendre la merci beaucoup professeur Yeni deuxième thématique mesdames et messieurs c'est justement baisse du pouvoir d'achat baisse du pouvoir d'achat en RDC est-ce qu'un problème conjoncturel ou un problème structurel et bien le chef de l'état l'a dit dans son discours il a reconnu qu'il y a plus ou moins baisse du pouvoir d'achat des congolais mais le gouvernement est à pied d'oeuvre pour résoudre ce problème qui a plusieurs causes notamment comment dire la crise de covid que nous avons connue pendant plus de deux ans il y a également la crise la crise en Ukraine aussi les deux parmi les deux grandes causes de la baisse du pouvoir d'achat qui est un phénomène qui n'est pas que congolais c'est un phénomène qui est mondial alors Maito Frédie Mamba baisse du pouvoir d'achat conjoncturel ou social bon avant de répondre à votre question j'aimerais réagir ici d'abord à ce qui a été dit ici cher maître un avocat de surcroît ne peut pas ici faire l'apologie de la criminalité justifier une forfaiture par une autre forfaiture mais c'est trop grave c'est trop grave pour un juriste de dire par exemple que parce que vous avez des politiciens qui détournent par exemple les caisses de l'état qui détournent dans les caisses de l'état qui détournent l'argent de l'état qu'il faut que nous puissions avoir des compatriotes qui se décident non bon comme il y a des politiciens qui détournent les caisses de l'état nous nous pouvons commencer à procéder au kidnapping de nos compatriotes les tuer pour aller vendre des organes non mais pas du tout nous ne pouvons pas encourager cela c'est quelque chose je pense qu'il faut pouvoir fustiger de façon vehement il y a quelqu'un qui a fait la promotion ici vous savez mais il l'a dit il l'a dit c'est toi tu ne l'as pas suivi quand il a dit ici que non oh par exemple oh si quelqu'un est en train de voler l'argent un politicien comment voulez-vous qu'une autre personne ne puisse pas se chercher de l'argent de cette façon là mais c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage d'entendre dire de telles choses non ça ne doit pas se passer de cette manière même si nous avons un problème de chômage dans ces pays quelqu'un peut se reconvertir se réinventer autrement vous avez des jeunes qui quand ils finissent cherchent à créer des petites boîtes qui leur permettent d'arriver d'avoir un peu d'argent pour boucler leur fin de mois pour abouter ils sont nombreux qui les font qui gagnent honnêtement leur vie ils n'ont pas besoin de procéder au kidnapping et autres non pas du tout bon je ne sais pas pourquoi il a réfléchi de cette manière et puis je vais rassurer mon frère mais lorsque vous avez des gens qui passent aux AV personne ne ne rejette pas le fait ne reprouve des faits qu'ils soient par exemple qu'ils soient présumés innocents mais lorsque vous avez des gens qui passent aux AV ce sont des suspects c'est des suspects des véritables suspects qui passent aux AV et qui disent que non nous nous avons effectivement fait ceci fait cela et qui racontent même leur scène macabre là il n'y a pas que eux il y a ce vaste réseau on le voit des personnes qui sont derrière eux qui doivent finalement être aussi voilà c'est ce que nous sommes en train ce sont les enquêtes qui vont faire en sorte qu'on puisse effectivement démanteler tous ces vastes réseaux qui est en train tous ces vastes réseaux qui est derrière et nous disons quand nous disons par exemple qu'il y a aussi des tireurs de ficelles c'est parce que nous connaissons bien nos acteurs politiques ici dans ce pays on se connait bien sur la scène politique les acteurs politiques sont derrière sont des tireurs non il y a des gens aussi qui sont contents de la situation de cette situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement on le sent même par leurs déclarations par les déclarations qu'ils font dans les médias et autres ils sont contents de voir que les populations sont kidnappées pourquoi ? parce que pour eux ils se disent que c'est le pouvoir qui a failli oublions que nous avons connu vous savez qu'il y a des Jeux Olympiques qui seront organisés à France mais vous avez vu des émeutes qui aillent au niveau de la France qui peuvent même pousser les autres à afficher une certaine réticence à se dire est-ce que nous allons participer à ces jeux avec le climat qui est délétère au niveau de la France je vais donner cet exemple pour t'expliquer que les acteurs politiques là-bas nous pouvons même les acteurs politiques de la République démocratique du Congo singent même ces acteurs politiques là de la France qui les imitent au moins par rapport même à cet aspect des choses sur des questions régaliennes lorsqu'il y a un débat en rapport avec les régaliens ce qui touche à la sécurité de l'état la mort de ces jeunes il n'y a pas d'opposition il n'y a pas de majorité pour qu'on cherche à s'attribuer les responsabilités non pas du tout il n'y a pas d'opposition à pas de majorité parce que c'est une question qui est très sensible une question existentielle qui touche en fait à la vie même de toute une nation sur des questions comme ça moi je pense qu'il faudra faire des choses avec le recul nécessaire avec la hauteur requise c'est très important on ne peut pas se mettre là à faire des déclarations à parler avec désinvolture voyant que baisse du pouvoir d'achat non à propos Ménade et la baisse du pouvoir d'achat c'est que je dirais c'est qu'il s'agit d'un problème qui est en fait mondial aussi il s'agit d'un phénomène mondial et nous sommes en train de subir n'est-ce pas le contre-coup de ce qui se passe partout dans le monde mais ce n'est pas seulement une raison parce que cette inflation que nous connaissons et c'est une inflation qui est importée il faudra que nous puissions maintenant mettre en place des politiques publiques qui vont permettre à ce que nous puissions produire suffisamment ici dans notre pays de telle sorte que nous puissions donner faire en sorte que nous puissions avoir une monnaie qui soit à proprement parler souveraine et si vous avez une monnaie souveraine capable de devenir une devise à ce moment-là on aura résolu ces problèmes et tout cela passe par la production justement je pense que je vais vous poser la question vous allez non non mais vous pouvez poser la question il n'y a pas de problème détail je pose la question baisse du pouvoir d'achat problème conjoncturel de structure moi je me souviens depuis tout petit la monnaie congolaise perd toujours sa valeur au fil du temps 2001 2002 2003 jusqu'à maintenant chaque année la monnaie congolaise continue de perdre de sa valeur là il n'y a pas de la dévaluation de la monnaie et avoir des conséquences la perte du pouvoir d'achat des congolais ce n'est pas une exception qui est attachée à la monnaie congolaise on va d'abord commencer par est-ce qu'on a des réserves ça se situe à quelle hauteur qu'est-ce que nous avons en réserve nous avons de l'or quatre dévises de dollars de yens c'est des questions qui doivent répondre c'est des questions dont les congolais ont besoin de savoir mais je comprends ce régime des nihilistes parce que je n'arrivais pas comprendre un scientifique un juriste de surcroît qui n'arrive pas à maîtriser le concept de présomption d'innocence qui nous parle des aveux avec des personnes appréhendées qui ont la gueule défigurée ils nous disent non c'était volontaire des aveux volontaires non on l'a attrapé comme ça avec un visage déformé avec des coups et des blessures sur le visage non ça là c'est un autre débat excusez-moi non 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 respectez mon temps vous avez un problème de discipline vous avez un problème de compréhension non soyez à l'aise s'il vous plaît vous avez interprété ce que je n'ai pas dit même on était au tourné on vous a laissé dans vos délires laissez-moi dans mon analyse c'est un régime des nihilistes parce que des nihilistes des nihilistes oui ceux qui sont contre l'intelligence contre le progrès tout ce qui va m'amener à la sagesse parce qu'ils n'arrivent même pas à concevoir les idées de valeur quand on dit que le sentinelle c'est lui qui est censé servir de modèle à la société ne se comporte pas comme il faut qu'est-ce que vous attendez de ceux qui sont en bas qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université qui n'ont pas eu la chance de connaître autre chose vous parlez de quel comportement maître ? ah voilà je parle de comportement des politiciens quand il a été justifié il a récompensé ce que je lui ai dit ok que dire ? quand ceux qui sont censés avoir une bonne éducation ok forfaiture ils sont passés dans des études dans des études ils arrivent au sommet c'est pour être des voleurs une forfaiture voilà ceux qu'on attrape ils vont on les juge c'est à dire on va partir sur des cas concrets l'IGF fait une enquête dossier monté voilà l'argent et l'argent notamment du Covid-19 parce qu'on est en train de nous dire ici que Covid-19 c'est un handicap non ça ne peut être une opportunité mais c'est une autre parenthèse ces personnes volent l'argent il est arrêté elle est arrêtée mais ils sortent elle est libérée parce qu'ici quand on est riche elle est facilement libérée sauf quand on est opposant on est libéré après libération on attend un jugement un cinéma une espèce de théâtralisation la justice est faite la personne n'est pas en opposition ouvre les sens du terme oui parce que moi je dénonce des faits concrets des faits réels qui minent la société ici il faut qu'on m'a qui a volé qui a été libéré il faut demander ça à la population ils ont toute une liste la population la population a toute une liste de l'argent de l'état qui a disparu mais qui n'est jamais revenue et je suis étonné que d'un grand journaliste c'est que tu es tu n'arrives pas à préamper toutes les péripéties pseudo judiciaires que nous avons eu à percevoir nous avons eu le cas Eteni Longondo on ne trouve pas l'argent nous avons eu le cas de l'actuel ministre de l'économie l'argent a disparu mais il est innocenté donc c'est l'argent là ils croient que l'argent là appartient cet argent appartient au peuple congolais cet argent est censé construire des écoles cet argent est censé construire des routes cet argent est censé donner de l'eau de courant ce n'est pas votre volonté qui donne de l'eau de courant ce n'est pas vos prières donc quand vous avez un comportement criminel et que vous laissez les gens vivre comme des animaux ne vous attendez pas à ceux qui se comportent comme des criminels comme des animaux c'est vous qui en êtes responsable et quand vous parlez aujourd'hui de la criminalité à Kinshasa parce qu'aujourd'hui c'est la technologie qui a fait qu'on a qu'on a plus vite l'information et que la population est éveillée simplement mais depuis longtemps moi j'entends je vois des jeunes filles mourir parce qu'on lui tire les cheveux on lui vole les cabels elle tombe sur un moteur elle meurt moi j'envoie tous les jours les criminalités vous allez sur ce rompre victoire une criminalité à vis-à-vis mais c'est non ton entendement il doit se comporter comme ça parce que les politiciens détendent la faille de cet événement voilà c'est ça une forfaiture qui vient par une autre forfaiture arrêtez de dire des bêtises c'est trop grave arrêtez de dire des bêtises ça c'est un juriste qui parle sur un plateau de télévision qui dit des choses comme ça la faille de cette interprétation on a arrêté des policiers des cadres de la police nationale qui ont essayé d'enlever une dame donc c'est à dire que même la police s'écrache parmi cette criminalité on sait dans certains coins de la ville de Kinshasa ici il y a 4 policiers qu'on a arrêté oui on sait dans la ville de Kinshasa vous voyez très bien et c'est cette police là qui va sécuriser la ville c'est cette police là qui va protéger les Congolais et les citoyens c'est cette police là qui n'a même pas le concept déjà eux ceux qui sont ici notion de droit de l'homme ils connaissent pas notion de présomption ils ne connaissent pas c'est trop facile ça c'est RAC vous allez apprendre avant des arguments avant des arguments la preuve en est là je commence à prendre la preuve en est là il n'a rien avancé mais la présomption d'une nonsense signifie quoi s'il vous plaît la présomption d'une nonsense signifie quoi votre tendantenne ce n'est pas votre tendantenne s'il vous plaît signifie que la personne cesse d'être suspectée c'est quoi cette histoire parce qu'au niveau de la police vous avez des suspects s'il vous plaît ces gens là sont encore des suspects parce qu'ils sont au niveau de la police au niveau de la quête judiciaire on parle des suspects s'il vous plaît mais qu'est-ce que vous voulez dire respectez respectez l'antenne ma présomption c'est basique même ça c'est le même pas il ne faut même pas après tout un débat là vous êtes en train non pas du tout il s'agit du droit et les gens sont atteints de nous suivre ils ne faut pas que ça soit vous allez réagir avant d'autres quand vous aurez la parole à nouveau ce n'est pas le moment laissez le finir vous allez réagir s'il vous plaît calmez vous maître vous allez parler maître les réalistes comme ça ils n'aiment pas la science ils n'aiment pas apprendre plus ça boit plus il crie ils pensent être intelligent ils pensent détenir ils ont le monopole de connaissance quand un ministre il intervient s'asseoir pour dire lui il a fait quoi oh lui monsieur il a fait ça d'ailleurs explique oui moi j'ai fait ça mais après avoir ramassé les coups moi j'ai fait ça c'est quoi c'est un terminal public si vous ne savez pas pas déqualificatif donc quand on manque d'arguments c'est ça il faut les laisser quand on manque d'arguments c'est comme ça c'est faire peur d'une nuance non mais quand on manque d'arguments c'est comme ça au lieu de se dire il est en train d'entendre il n'est pas capable de comprendre que le tribunal Paubert ça n'a pas commencé d'aujourd'hui c'est comme ça nous sommes dans un débat je peux interagir je ne fais pas débat avec moi moi j'ai parlé avec le journaliste je ne fais pas débat avec moi vous êtes venu faire quoi c'est une émission des débats vous êtes venu faire quoi ici maître non c'est vous vous ne voulez pas débatre vous êtes venu faire quoi ici pas comme ça pas comme ça pas comme ça c'est la démission tu as démissionné terminez concluez 30 secondes 30 secondes baisse le pouvoir d'achat baisse le pouvoir d'achat il faut comprendre une chose le régime quand il a le pouvoir il n'a pas de programme il n'avait pas de programme il ne savait pas quoi faire d'ailleurs on a cherché un ministre de l'économie on l'a trouvé mais il ne vous a pas invité pour vous parler de son programme qu'est-ce qu'il comptait faire pour les congolais à part aller acheter le maïs en Zambie c'est ça qui vous a sorti le ministre de l'économie non à part ça on n'a aucune idée de comment faire en sorte que la monnaie le congolais retrouve la confiance mais c'est normal eux ils vivent en dollars ils perçoivent l'argent en dollars les taxis humains aujourd'hui quand tout va aller payer les taxes c'est en dollars en fait tout est lié quand on voit des cadavis à chaque fois de la rue merci beaucoup en fait nous sommes un état sauvage un état sauvage dirigé par des sauvages qui n'ont aucune maîtrise qui n'ont aucune maîtrise des principes de droit d'ailleurs ils envoient des communautés sauvages qu'est-ce que tu maîtrises qu'est-ce que tu maîtrises les sauvages oh là là c'est vraiment d'hommage on ne respecte pas des principes des principes d'une société c'est qu'on veut se comporter comme un sauvage non c'est simple s'il vous plaît maître leader leader Kimondi vous êtes du CRD avec le président Mbosso j'espère qu'il va très très bien alors la baisse du pouvoir d'achat comment vous l'expliquez ? merci bien monsieur Udan par rapport à la baisse du pouvoir d'achat je voulais rélever un élément de droit sans pour autant déranger les sensibilités généralement lorsqu'on parle de la notion des présomptions d'innocence ça s'apparente et ça s'accumule avec la notion de la présomption des culpabilités la personne qui est présumée innocent et au même moment il est présumé coupable il faille laisser l'attitude au juge d'en décider par rapport à la finalité des choses le juge je pense qu'ici sur ce plateau nous sommes tous d'avis que tous en tant que congolais nous voulons que la justice soit dite ou soit faite sur les personnes qui ont été arrêtées et là face à et là dans ces cas que nous soyons de l'opposition ou de la majorité on doit regarder vers la même direction qui est notamment la sécurité de tous les congolais et en ce qui concerne la baisse du pouvoir d'achat un problème conjoncturel ou structurel moi je voudrais revenir ou rentrer par le passé lors de l'investiture du gouvernement Gizenga Gizenga dans son discours avait rélevé une chose que la chose qui m'est restée jusqu'aujourd'hui à l'esprit il a parlé sur la refondation de l'état et lorsqu'il parle de la refondation de l'état cela implique plusieurs choses ou plusieurs notions et entre cela je voudrais aussi épingler trois situations ou trois conjonctures la première c'est la conjoncture qui nous a été imposée par le dirigeant du passé entre autres je cite l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito qui a été premier ministre après que M. Gizenga ait laissé le tablier dans son parti politique s'il faudrait calculer combien d'entreprises que M. Mouzito a pu initier ou a pu mettre en oeuvre pour que les jeunes congolais commencent à travailler pour que nous ne connaissions pas les situations dont nous vivons aujourd'hui les situations sociales qui sont en train d'engregoler jour pour jour et les mêmes personnes ont causé des problèmes à l'État l'État a déboursé des fonds pour que la société puisse changer de son vécu social et aussi je vais dans le cas par exemple de l'ancien premier Matata Pogno lui aussi avec le chef de l'État l'ancien chef de l'État Joseph Kabila qui a disposé des centaines de millions de dollars pour le projet Bokan Alonso capable de créer une autosuffisance alimentaire à tous les compagnons nous vivons aujourd'hui ce sont les erreurs ce sont les erreurs politiques à l'époque tout à fait et ces erreurs-là les détournements des fonds par exemple dans le cas de Bokan Alonso que la RDC a loupé pratiquement l'autosuffisance alimentaire de son peuple aujourd'hui lorsque le peuple voudrait avoir la précision ou avoir l'éclairage sur comment ont été gérés ces fonds et toutes ces personnes vont se cacher derrière le mur de l'opposition et l'autre conjoncture qui est connue de tous c'est la guerre en Ukraine et c'est les effets de la pandémie à Covid-19 alors il ne faudrait pas que nous restions sur des considérations personnelles mais on doit voir les choses un peu plus loin avec le chef de l'État avec sa vision nous pensons que ces choses pourraient changer avec le temps si on est unis si nous travaillons pourrait changer ou ne pas changer pourrait changer si les Congolais comprennent que l'intérêt de son peuple en dépend merci beaucoup professeur en fait nous Mililuambo quand nous parlons je pense c'est avec avec le cœur des Congolais vous savez juste parmi les causes vous évoquez juste les Covid-19 il y a les conflits les conflits risso-ukréniens qui sont pratiquement des causes je dirais conjoncturelles mais il faut aussi parler de la planche à billets aujourd'hui les gouvernements nécessitent pratiquement de recourir à la planche à billets et cela a aussi entraîné des effets très néfastes sur notre monnaie la réserve de change ou la réserve monétaire parce que cette réserve-là nous permet de faire face aux fluctuations monétaires en chaque fois qu'il y a un problème maintenant cette réserve-là s'élève à l'auteur de combien comment 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 on les gère c'est un problème gérer c'est prévoir je crois bien il faut pouvoir il faut juste initier des réformes profondes nécessaires et douanes donc voilà on a droit sur le plan maintenant sur le plan structurel sur le plan structurel il n'y a pas il n'y a pas des réformes il n'y a pas des réformes on n'a pas pratiquement initié de grands travaux publics ça fait partie des éléments qui peuvent encore nous aider à stabiliser la monnaie on a négligé l'agriculture cette révenge du sol sur les sous-sols n'est qu'un slogan de ces régimes mais en réalité les régimes ne travaillent pas j'ai vu mon ami dire que combien d'entreprises initiées par Mousy tout par les gouvernements Mousy tout je voudrais c'est si le gouvernement est là pour améliorer l'écliment d'affaires améliorer pratiquement juste les cadres pour permettre pratiquement les cadres qui va qui fait un effort que les cadres deviennent attrayants enfin pratiquement vous améliorez les cadres pour attirer les entreprises les capitaux vous améliorez les cadres pour attirer les capitaux étrangers et nationaux en quête de possibilités en dévestissement et Mousy tout l'a fait il a épuré la dette c'était pratiquement nous étions bourrés des dettes Mousy tout l'a payé il a initié le grand travaux au delà de cela il y a une partie qui a été effacée il faut qu'on le dit non une partie effacée une grande partie payée et puis cela a permis à l'état congolais d'avoir plus de moyens pour investir dans les grands dans les grands travaux dans les grands travaux dans les grands travaux mais également améliorer améliorer son cadre mapré économique et voire même juste renforcer la réserve monétaire donc Mousy tout et les modèles les modèles quand même de premier ministre qui nous ont vu se connaître dans ce pays au delà de cela parlons pratiquement vous parlez aujourd'hui depuis que ce gouvernement est là le gouvernement ne fournit aucun effort enfin pratiquement d'aider 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 ces pays à donner un peu de la valeur ajoutée à ce que nous produisons nous sommes dans la chasse qui est ramassage dans ce que nous faisons aujourd'hui parce qu'on est là on part au Katanga vous ramassez le cuivre à Itoury un peu de colton vous vendez vous vivez de ça mais en réalité on n'est pas organisé on est en Corée cet état-là au stade sauvage au stade primaire parce qu'on ne sait pas un état moderne c'est celui qui sait pratiquement qui s'organise qui sait pratiquement qui s'accommode avec 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 la technologie l'organisation avec aujourd'hui on a atteint on a atteint la phase la phase je dirais objective du raisonnement on a atteint la phase scientifique dans cette phase tout est démontrable on ne peut pas être cet état qui vit de la quaiette au ramassage et qui veut stabiliser sa monnaie on ne peut pas parler oui bien évidemment on ne peut pas parler de la stabilité monétaire dans un espace où la monnaie où on n'a pas de souveraineté monétaire la souveraineté qui n'est pas pratiquement de votre production bien évidemment je vous dis on est encore on est encore dans la phase dans la phase primaire de l'économie aujourd'hui les autres ont atteint le point de pochiste à la phase quartière et vivent dans la phase quartière et secondaire mais nous on est encore dans la phase primaire de l'économie donc c'est pour dire que ces pays le grand problème c'est le manque de vision de votre régime un régime sans programme un régime comme je disais pratiquement lorsque ces gens sans vision entraînent aujourd'hui l'obscurité à la tête du pays voilà pourquoi on ne sait même pas le chemin par lequel nous avons juste le temps de le prendre pour on est en dehors aujourd'hui de toute orbite de développement avec ce régime qui n'a pas de vision merci beaucoup vous êtes professeur vous êtes professeur de l'université vos décisions vos regards restent non j'ai compris que c'est un peu ça les problèmes du congo d'accord 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 maître une minute proposition bon contrairement à ce qui a été dit ici moi je pense qu'il y a déjà des politiques qui vont dans l'essence de sortir du secteur primaire vers les secteurs secondaires comme vers les secteurs secondaires carrément parce que vous avez je peux vous donner un exemple d'une usine qui sera en fait construite bientôt là qui est ou bien qui sera les accords c'est en train d'être c'est en train d'être construit parce qu'il fallait il fallait parce qu'on ne peut pas commencer comme ça à construire subitement comme ça il y a des préalables à la fin du mandat vous nous dites et les préalables qu'il fallait commencer par remplir vous êtes en train de parler dès la fin du mandat un homme d'état lorsqu'il travaille il ne tient pas compte du mandat pas du tout un homme d'état ne tient pas compte mais non on l'a compris vous travaillez vous êtes des politiques vous êtes des politiques vous êtes des hommes politiques et non des hommes d'état votre rochume nous a démontré à démontrer c'est vous c'est vous c'est vous qui réfléchissez dans ces sens là l'homme d'état c'est Moussitou qui a travaillé pour la nation vous êtes en train de me parler des Moussitou parlez-en parce que vous voulez qu'on parle des Moussitou parlez-en on peut en discuter est-ce que vous savez que l'initiative c'est l'homme qui nous a aidé qui nous a aidé à bancariser l'homme qui nous a aidé à bancariser est-ce que vous savez quelle initiative mais la bancarisation il s'est sacrifié il s'est sacrifié on lui est placé dépensé pour son succès il a préféré payer les dettes que le rochume du passé nous ont pratiquement légué s'il vous plaît non pas pour son bien mais pour le bien de l'avenir et c'est juste lorsqu'on s'inscrit dans l'avenir c'est un homme d'état je vais arrêter l'émission carrément est-ce que vous savez que l'initiative PPT a commencé avec BEMBA BEMBA a commencé avec l'initiative PPT et vous avez le patriaire Chantoine Guizenga qui a continué et Mouzito qui a abouti c'est au moment de Mouzito au moment où Mouzito était menant au niveau donc c'est tout un processus ne vous en faites pas donc ça n'a pas commencé c'est moi avec Mouzito comme ça non c'est tout un processus ça a commencé avec BEMBA après BEMBA c'était Guizenga et tout jusqu'à ce qu'on ait parvenu à effacer la dette de la République démocratique du Congo alors il ne faut pas simplement qu'il s'agissait tout simplement d'Adolphe Mouzito il s'agissait uniquement d'Adolphe Mouzito merci beaucoup non ce n'est pas seulement Adolphe Mouzito il y a eu des autres aussi qui ont mieux la main à la patte pour qu'on en arrive là maintenant je vais mais vous ne me donnez pas l'état il a rogné mes minutes non non c'est le temps nous l'admissons car nous plairons pour le pays ça c'est notre problème c'est vrai que quand ils n'ont pas de boussole ils ne savaient pas où aller et c'est vrai qu'ils se moquent bien de temps parce que eux la constitution ne leur dit rien ils ne savent pas qu'ils ont 5 ans non parce qu'ils savent qu'on va trouver un glissement on va trouver une façon de faire mais non la constitution vous incombe vous oblige d'organiser les élections et oui nous gardons espoir que tous ces régimes des nihilistes vont partir nous gardons espoir que nous allons être libérés par un homme intelligent qui a la passion des Congolais et qui aime les Congolais donc d'où quelqu'un qui s'intéresse à leur vivre de leur quotidien c'est qu'aujourd'hui c'est Moukwege c'est Moukwege assurément aujourd'hui il a un passif qui va à son avantage aujourd'hui quand il pose des actes c'est du concret il a l'intelligence c'est la Canada c'est le Canada c'est le Canada allez demander à Moukwege c'est le Canada là c'est vrai le carnet d'adresse on l'est posté au Rwanda par rapport à ce qui a été dit nous nous pensons que Mouzito n'est pas propriétaire de ces pays ou n'a pas de certificat d'enregistrement pour prétendre que c'est lui qui avait payé la dette le paiement de la dette est un processus qui a commencé avec Jean-Pierre Bemba bien sûr mais bien avant avec le professeur Freddy Matungulu quand il est encore membre du gouvernement de Joseph Kabila et c'est le pays qui paye sa dette et qui obtient l'effacement d'une grande partie c'est pas un gouvernement le gouvernement n'est que la représentation de l'état vis-à-vis des engagements et c'est la République qui a payé la dette et au-delà de ça il faudrait qu'il y ait un langage vertical et horizontal entre les gouvernants et les gouvernés pour que nous puissions sortir de ces difficultés conjoncturelles et structurelles et quant à nous nous pensons également que nous devons être capables de produire si nous produisons à l'interne nous n'aurons plus de difficultés et nous proposons et nous insistons à ce que toute personne qui a participé au détournement d'un fonds de l'état puisse être poursuivie et puisse être punie que ces gens-là n'aillent pas se cacher derrière les habits des opposants pour prétendre que nous sommes en train de subir des pressions judiciaires politiques que ce soit dans l'union sacrée on a déjà été il a déjà été démontré même certains qui seraient impliqués dans le détournement au sein de l'union sacrée ont été déversés vers les appareils judiciaires pour qu'ils soient jugés et condamnés bon justement je parlerai là juste je rejoins un peu mon ami qui est l'un de nos membres d'Emilio Lomboka je dirais c'est qu'il faut diversifier par rapport à l'économie parce que c'est très important on a toutes les possibilités nécessaires naturellement on nous a légué un espace bourré des ressources mais on ne sait pas on ne sait pas pratiquement le travailler on doit diversifier diversifier en essayant de donner de la valeur ajoutée d'abord à ce que nous ramassons à nos cuivres et tout ça tout ça cobalt et tout ça donner de la valeur ajoutée mais également essayer un peu de pas non seulement je te dirais renfoxer nos capacités productives en termes de la culture on doit organiser notre agriculture la culture celle peut absorber 70% du chômage donc on peut créer plus d'emplois en investant dans la culture c'est très important et c'est là le surplus le surplus peut nous aider à renfoxer notre monnaie en vendant l'État l'État fait quoi ? L'État donne des politiques publiques pour mettre le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat agricole c'est ce qui est en train d'être fait déjà en train d'être fait il donne des politiques publiques pour mais comment il est toujours en train d'être fait dans le futur mais pendant que vous nous gérons je ne peux pas pas le futur quand on dit un bête l'émission est finie l'émission est terminée mesdames et messieurs l'émission est terminée mesdames et messieurs merci à tous d'avoir été avec nous retrouvez demain monsieur Daniel Kamboa pour commander en tribune portez-vous bien on se retrouve vendredi pour clôturer la semaine à vendredi nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada